Et oui, encore une fois, le sport amateur s'est déchaîné durant ce week-end. La preuve en images, dans un instant avec nos, non pas deux, mais trois compères. Il y a, comme d'habitude, Franck Siasen, de Rematch, Pierre Husson, de Rematch. Et regardez, à côté, Sonia Zandouche, de Rematch aussi. Et comme c'est la petite nouvelle, on va attendre un petit peu, on va faire du teasing là aussi. On va vous parler, vous allez voir comment Sonia vous parle de football. C'est divin. Elle adore, elle adore. C'est magique. Magique. C'est magique. Et on peut quand même remarquer que cette semaine, Pierre n'a rien. C'est vrai, t'as pas joué. Tout va bien. Tout va bien. Il n'a rien. Un petit bobo, pas une gratinure, rien. Pour une raison simple, c'est qu'il n'a rien fait non plus le week-end. Au moins comme ça, c'est clair, il ne prend pas le risque. Allez, tout de suite, souvenez-vous, il y a quelques semaines sur ce plateau, il y avait le papa des horribipèdes. C'est vrai. Avec le fameux bousigue. Exactement. Il n'y a pas un bousigue ce week-end sur les pelouses. Il ne faut pas spoiler là. Oh non, vous allez voir. Il faut quand même regarder du rugby classique et puis après voir le... Alors là, les gars, c'est des persmans, quoi. Entre ceux qui ratent les plaquages et les gars qui transpercent les défenses, vous avez des torpilles. Il y a quand même, sur le rugby, en plus, les terrains étaient bien souples, on va dire. Il y a certaines images qu'on ne vous a pas montrées où, a priori, on ne distingue plus trop les deux équipes. Là, on reste sur du télégénique avec des équipes que l'on arrive à distinguer et on démarre directement. On part à Kubzak où Saint est enfoncé et Kubzak en clair. Et là, vous avez une très, très belle action, une énorme action très longue. C'est magnifique. On se croirait en Coupe d'Europe. Et non, pas du tout, on est à Kubzak. Mais c'est bon, c'est déloué. Et c'est Saint qui ouvre. Regardez sur la droite, ça déroule. C'est juste magnifique. Et ça continue. Il va en finir par l'avoir, mais il redonne encore. C'est repoussé. Et confirmation, il y a eu. Et là, on continue, on change. On va où, Sonia ? On va à Valence. Dajen. Voilà, on va à Valence Dajen contre Castelsa. Alors là, c'est... Ouais, c'est bien. Et oui, là, c'est l'oméro qui filmait. On est fédéral 2. Et alors là, le best. Bouzik, bouzik. Et là, moi, j'adore parce que regardez bien l'action. Il a envoyé dans le vent les lits adverses qui venaient au contre. Après, quand il est dans le bon sens, il faut l'arrêter, le garçon. Un rébuffé. Incroyable. On le revoit ralentir. Regardez comment il mystifie l'arrière adverse qui part dans le vent. Le garçon est un peu plus léger, donc reviens, mais il n'y arrivera pas. Un petit saut et bam. Et comme il est dans le bon sens, le 16, il va falloir plusieurs pour l'arrêter. Vous n'avez pas vu les jeux de Sonia, mais c'est... Non, mais pour l'heure, quand même, c'est un sport d'homme. Absolument, je vous le confirme. Les filles jouent aussi très bien au rugby, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Encore des Dunkin' the Bilouz. T'es fatiguant quand même. Et on enchaîne avec une belle coupe à l'AS-13. Non, allez, c'est moi. Non, c'est là, je suis désolé. Allez, on y va. Allez, on y va. Non, c'est les vidéos, là. Allez, on y va. Donc, on commence avec le Alley-Hoop. Voilà, c'est le classique. Franchement, il n'y a rien à dire. Vous mettez ça en top 10 NBA, ça passe toujours. On retourne. Tu connais le palais des sports. Là, c'est Angers qui se déplace. Ce n'est pas le SCO, c'est bien l'Angers. Les étoiles d'Angers basket en nationale masculine. Un petit contre. Et là, c'est Kedge. Voilà, Franck et moi, sommes tous deux diplômés de Kedge. Et là, c'est un gros contre. Ah, pardon. Oui, Kedge mis le contre. Ardez le contre. Petite dédicace à nos années d'école. Très studieuse, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, j'imagine bien. Les années d'études. Vous aviez un boule jeudi soir à la victoire. Je ne sais pas pourquoi, mais cette façon de vous réunir, tous les étudiants de Kedge et des écoles de commerce, pour parler. C'est pour évacuer le stress. Évacuer le stress. C'est terrible. De la stress. C'est cela, oui. C'est bien parce que je préfère quand il est fatigué, en fait. Le volet a fait son apparition il y a quelques semaines dans Rematch. Honneur aux filles. Avec un beau point. Si tu veux, tu peux le commenter, d'ailleurs. On a remis le volet un petit peu pour se faire plaisir. Si ça te dit, regarde. En plus, c'est une jolie action. Oui, alors on y va. On va voir un beau blog. Déjà, une belle réception. Et après, ce qu'on appelle une courte. Et puis, un beau bloc avec une diagonale qui fait mouche. Donc, aucun problème, c'est passé. Toujours sympa, les célébrations au volet. C'est vrai que sur chaque point, finalement, il y a une célébration. Au volet, qu'on perde ou qu'on gagne le point, on se célébre. Parce que c'est la seule solution, la seule façon à être bon, le point d'après. C'est une philosophie. Tu perds des sourds, non ? Non. C'est une phrase de perdant. Le volet, ce n'est pas qu'un sport, monsieur. C'est une philosophie. Un art de vivre. Attention, s'il vous plaît. Le handball. Sur le cadrage, tu ne l'as pas voulu. Pim, poum. Allez, le hand. Le hand. Alors, nous partons d'abord à Kadillac, qui joue contre Gompontrouv. Et là, vous allez voir une action fantastique. Regardez bien. Regardez bien, on reparlera de Gompontrouv. Et je vous remercie de l'avoir mis, parce que sans le ralenti qui vient, je n'avais pas compris du tout ce qui s'était passé. En fait, c'est juste incroyable, cette action. Et vous êtes sûr qu'il tire avant d'avoir mis le pied dans la gêne. Ça se voit, mais c'est tellement beau. Et là, nous sommes partis à Tardetz. Regardez, c'est une salle qui fait aussi mur à gauche. Vous voyez les petits instruments. Et là, un petit contre-pied qui ouvre l'espace à la joueuse, donc de Zibero Sport Tardetz. Alors, un petit conseil aux filles ou aux garçons qui vont jouer à Tardetz. Vous avez vu, si vous vous mettez tout en verre. Oui. En fait, vous pouvez être camouflé et personne ne vous voit. C'est pas faux. C'est l'avantage. Donc pensez-y si vous allez jouer à Tardetz. Elle a rejoint l'équipe depuis peu. Sonia Zandouche va vous parler de football. Oui, on termine avec le meilleur sport, le foot. Et les U14 de Bruyères. Je comprends mieux pourquoi côté de Pierre. C'est ça. Et avec cette célébration qu'on va voir à la Cristiano Ronaldo, que j'adore. À la Cristiano Ronaldo ? Oui, oui, toujours. D'accord. Parce qu'on est bien d'accord, Sonia Lebut en lui-même, ça ne vaut pas à une Ronaldo quand même. Non, mais la célébration, la célébration. La célébration fait tout. La célébration fait tout. La célébration fait tout. Et j'ai un petit message pour les auteurs. Lorsqu'ils filment au bord des terrains, c'est important d'attendre la célébration avant d'appuyer sur But. Parce que nous, ça nous permet de les partager sur les réseaux sociaux. Et on adore ça. C'est cool d'avoir les célébrations. Parce que le foot, c'est un retour de combien de secondes en arrière après que le but était marqué ? 15. Donc ça laisse largement le temps d'avoir les célébrations. Il faut faire attention. Il faut le sentir. Il y a une question de feeling aussi. Si on sent que le début de l'action était intéressant, qu'il y a eu un Boeing 2, par exemple, appuyé directement après. Mais si, par exemple, c'est sur une phase arrêtée surtout. Un coup franc, un pénalty, par exemple. Ne pas hésiter à laisser l'action continuer et appuyer après la célébration. Et même prévenir les joueurs en leur disant, je vais filmer. Si tu marques, n'hésite pas à me faire cette célébration. Oui, on en avait eu quelques-unes célébrations comme ça, plutôt sympathiques, avec la bière et tout. Avec la bière. Avec modération, bien sûr. Avec les dabs. Alors qu'en lui, il se jette dessus avant d'avoir marqué et après, il rentre comme ça. C'est ça. Il rentre le ventre. Voilà. Ça marche bien, Rimal, sur le réseau censure, puisque c'est vous qui avez un oeil là-dessus, Sonia. Oui, ça marche bien. On s'est lancé en janvier, comme vous le savez. On a pris 30 000 abonnés sur Instagram et sur Facebook en 11 mois. Donc, ça marche très, très bien. C'est cool. Les gens sont présents et ils adorent nous envoyer leurs vidéos tous les jours pour qu'on les partage. Continuez à partager vos vidéos sur les réseaux sociaux et à venir sur TV7 pour voir un petit peu la façon dont le sport amateur. Tous les week-ends se déchaînent et comme nous, ici, toutes les semaines sur le bateau. On la garde, Sonia ou pas ? On fait quoi, les gars ? Quand elle veut. C'est elle qui décide. Moi, je viens que s'il y a Cristiano Ronaldo. C'est tout. Tu le connais ? Ah oui, quand même. On n'a pas le niveau. Non, là, les gars, on va arrêter là tout de suite et on s'en va, en fait. Je pense que c'est mieux. Je t'ai dit, j'ai vu la célébration de Cristiano. Je l'ai dit, tu vas venir la commenter, peut-être ? Bon, ben... À la semaine ? À la semaine, tous les trois. Alors, j'ai mon complé. À la semaine. Je t'ai dit, tu vas revenir la même chose. Je t'ai dit, tu vas... Pas la semaine, tu vas... Il est là, tu vas. Tu vas... Tu vas...